Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon et dans cet épisode spécial Make 9 de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selmas Nets. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau, si vous êtes un ou une habituée, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode, qui est un épisode un petit peu parenthèse. Je vais vous parler de mon Make 9 pour 2019. Alors le Make 9, ça fait, ça doit faire un ou deux ans, un peu plus peut-être que quasiment à chaque fois en début d'année, on voit des collages de neuf projets que les gens ont envie de faire dans l'année. Je n'ai pas fait de collage partagé sur les réseaux sociaux, mais j'ai quand même fait ma liste, j'ai fait un collage à des fins d'usage personnel, pour me rappeler de ce que j'avais prévu, simplement. J'ai pris en fait les patrons qui étaient dans ma file d'attente et que j'avais vraiment, vraiment envie de faire cette année de manière prioritaire, parce que ma file d'attente n'est pas rangée par priorité. Donc sur Ravelry, je mets dedans les trucs que j'ai envie de faire, qui sont encore différents des favoris, mais voilà, je mets dedans les trucs que j'ai envie de faire sans ordre de priorité. Donc là je me suis dit, ok, ben t'en choisis neuf, pourquoi neuf, pourquoi pas dix, ça rend mieux dans un collage, je ne sais pas. Et puis voilà, ceux-là, je m'engage entre guillemets auprès de moi-même à les faire cette année. Je ne fais pas ça en couture, parce que je n'ai pas autant de projets prévus, je n'ai pas un stage qui est aussi important au niveau tissu non plus. Donc je ne fais ça qu'au niveau tricot cette année, ça changera peut-être l'année prochaine ou pas. Mais voilà, dans tous les cas, aujourd'hui je vais vous parler des neuf projets en tricot que j'ai envie de faire dans l'année. J'espère que j'aurai le temps quand même d'en faire un peu plus que neuf. Mais dans tous les cas, ceux-là, je veux absolument les faire dans l'année qui vient. Donc écoutez, attrapez votre encours, votre boisson chaude, fraîche, alcoolisée, sans alcool, ce que vous voulez. Et puis on est parti ! Les quatre premiers projets dans ma liste, ce sont des petits projets. Tout simplement parce que c'est important aussi de ne pas avoir que des trucs énormes. Je pense qu'il va me falloir ça pour me distraire des deux pulls, trois gilets. J'exagère un peu quand même, mais voilà. J'ai quatre petits projets qui sont prévus, pour lesquels... D'ailleurs, quasiment pour les neuf, j'ai déjà la laine. Il y en a sept sur neuf pour lesquels j'ai déjà la laine. Je veux utiliser en priorité mon stache parce que quand j'ai fait du tri la dernière fois, je me suis dit que quand même, c'était un peu... Enfin, il fallait que je donne de l'amour à la laine que j'avais dans mon stock déjà, avant de penser à en racheter encore. Donc j'ai décidé de ne pas acheter de laine jusqu'à Édimbourg et à Édimbourg d'y aller avec une liste précise des types de projets que je veux réaliser et pour lesquels il me faut de la laine. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai une liste, je me disperse moins, je suis moins tentée d'acheter tout et n'importe quoi, vraiment juste au coup de cœur, sans avoir de projet qui va avec. Et du coup, dans ces cas-là, c'est de la laine qui reste dans mon stock, dans mon stache et qui attend pendant longtemps, des fois. Comme vous allez pouvoir le voir avec un des projets que je vais vous montrer tout de suite, enfin très bientôt. Le premier patron que je veux réaliser, enfin le premier projet que je veux faire cette année, c'est le Tender Hat de Melody Hoffman, qui est un patron qui était sorti au profit de Les Chevaux Solidaires et qui m'a très généreusement été offert pour les vœux laineux, parce qu'il était dans ma wishlist. Et je vais le faire avec de la Madame Rêve, enfin Madame Rêve c'est la couleur, de la laine de chez By Simone. Donc j'ai pris à Création et Savoir-Faire, un écheveau de Merino Superwesh Diké et un écheveau de Kid Moër et Soie. Donc tous les deux en coloris Madame Rêve, qui est le même coloris que ce que j'avais utilisé pour mon pull Zaza. Ça fait partie des couleurs que j'aime bien, enfin que j'aime beaucoup même, et j'ai envie d'en avoir un petit peu plus dans ma garde-robe. Donc c'est l'occasion de faire quelque chose d'assorti à mon pull. C'est vraiment un très très beau bordeaux, je sais pas trop comment il va ressortir à l'image, je garantis rien, surtout qu'une fois de plus l'admire est vraiment pas terrible. Mais toujours est-il que ce sont vraiment de beaux échevaux et je vais m'éclater je pense à faire le tender hat. C'est un patron que j'ai vraiment trouvé très joli dès sa sortie, enfin autant il y a des trucs, il me faut un peu plus de temps avant de... Enfin j'adhère pas forcément tout de suite au truc, autant celui-là il m'a vraiment tout de suite plu. Et je le trouve tellement joli avec ces espèces de chevrons là. Je pense que je vais bien bien apprécier de le tricoter et je vais y mettre très prochainement. Le deuxième projet qui est dans mon Make 9, c'est aussi un bonnet, parce qu'on n'a jamais assez de bonnets. Vous me connaissez, enfin vous commencez à me connaître. Je pense qu'on n'a jamais assez de bonnets. Et du coup celui-là c'est le Profsus, je crois que ça se prononce comme ça, de Stephen West. C'est un bonnet que j'ai dans ma file d'attente depuis plus de deux ans, pour lequel j'ai le fil depuis plus de deux ans aussi. C'est-à-dire que j'ai acheté tout ça chez Lil Weasel à CSF il y a deux ans. C'est de la Malabrigo Sock en coloris Pearl et en coloris Eggplant. Et de la Lil Sock en coloris Zinc. C'est un bonnet avec une alternance de motifs que j'ai trouvé très originale, qui m'a beaucoup plu dès que je l'ai vue. Et voilà. Donc il est temps que je me mette un coup de pied aux fesses et que je sorte ce fil de moustache et que je tricote ce patron. Parce que c'est pas le tout d'acheter des patrons et d'acheter de la laine, mais il faut encore en faire quelque chose. Je ne sais plus quelle était la proportion de patrons sur Ravelry qui sont achetés et jamais ouverts, mais c'était assez phénoménal. Enfin, jamais ouverts. Oui, non, jamais ouverts ou même juste jamais tricotés, quoi. C'est quand même dommage d'acheter un patron et de ne pas le faire au final. Donc voilà. C'est pareil, j'en ai pas parlé avant, mais la plupart des patrons, c'est des choses que j'ai déjà dans ma bibliothèque sur Ravelry. Mais que j'ai déjà achetées pour certains depuis effectivement relativement longtemps, comme ce bonnet-là. Et voilà, il est temps d'en faire quelque chose. Le troisième projet, ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes Suzette de Julie Party, lit comme tout. Je lui ai parlé de mes difficultés à tricoter des chaussettes, de mon espèce de blocage. Et elle m'a très très gentiment offert le patron de ses chaussettes qui est hyper détaillée, super bien expliquée. Donc je vais m'y mettre prochainement, c'est promis. Parce que bon, quand même, ça m'embête d'être bloquée sur ces histoires de chaussettes, quoi. Je fais des mitaines, je fais des moufles, c'est quand même pas si différent que ça. C'est le talon qui me stresse. Puis j'en ai parlé dans un épisode précédent, je pense que j'ai pas forcément choisi le meilleur patron pour débuter avec des chaussettes non plus. Donc je vais essayer de briser la malédiction des chaussettes en 2019. Et je vais faire ça avec un kit à chaussettes de chez Squirrels Yarns que j'ai acheté à Nice Style Story. C'est le kit plumes de héron et fleurs séchées. Donc c'est un gris clair et un rose pâle. Voilà, je pense que ça sera très joli. C'est de la Merino Superwash Nylon. Donc c'est des coloris assez basiques. Mais ça me semble bien pour commencer, enfin pour commencer, pour ma nouvelle tentative de faire des chaussettes. Je finirai un jour celle que j'ai commencée. J'y arriverai. Voilà, j'y arriverai. Mais toujours dire que ça c'est bien aussi. Puis comme c'est des couleurs claires, ça me permettra de voir un peu mieux, je pense, si je fais des erreurs. Ce qui ne manquera probablement pas d'arrivée. Pour le quatrième projet, je n'ai pas de laine à vous montrer parce que je vais utiliser des restes. Mais c'est un projet assez fun. C'est le Maya's Mammalocker de Maya Carlson. Qui est un modèle de short, enfin de culotte en fait. Non, ouais, c'est plutôt en short. Parce que je trouve ça assez rigolo. Et puis ça me permettra de ne pas avoir froid aux fesses. Ce que j'ai souvent un peu... J'aime beaucoup porter des jupes et des robes, même en hiver. Mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à ce qu'il y ait un peu les michois, littéralement. Donc je pense que ça sera pas mal. Et puis c'est un projet rigolo à tricoter. Je vais peut-être l'emmener en stage comme ça. Pendant mes pauses déjeuners, je tricoterai une culotte. Non, je pense que je ne vais pas me faire des copains si je fais ça. Donc je vais m'abstenir, je ne vais pas me mettre tout de suite. Mais voilà, c'est un projet rigolo pour changer un peu des trucs traditionnels. Et puis ça m'évitera d'avoir froid aux fesses. Comme je fais aussi pas mal, j'ai repris le Vélib. C'est bien parce que ça fait des courants d'air des fois. J'éviterai les courants d'air, j'éviterai de m'en remer. Alors ça c'était le projet rigolo. Projet un peu moins rigolo, mais qui sera tout aussi sympa je pense. C'est un gilet. C'est le gilet Iris de Melody Hoffman. À nouveau, un deuxième patron de Melody Hoffman. C'est Bimandarines, je crois qu'elle s'appelle comme ça sur les réseaux sociaux. Si vous ne la suivez pas déjà, son compte Instagram, il est vraiment très très joli. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. C'est un cardigan ajouré relativement léger que je vais faire avec la Super Soft de chez Magazine Duet. Que j'avais gagné dans le CAL Nord. Auquel j'avais participé quand j'avais fait le gilet qui était tiré du magazine Making Stories. J'avais participé au CAL sur Ravelry. J'avais gagné 8 pelotes de Super Soft de chez Magazine Duet. Qui est une marque, une boutique suédoise. C'est du fil assez fin. Donc je pense que ce sera très bien pour ce gilet qui est vraiment quelque chose de léger. C'est plus un chauffe-épaule en fait qu'un gilet qui ne se ferme pas. Et c'est avec de la dentelle et je vais m'y mettre. Ce sera quelque chose de relativement basique. C'est pour ça que j'ai pris de la... Enfin c'est une teinte... C'est anthracite quoi. Ils appellent ça graphite. C'est quelque chose qui pourra se porter aussi bien dehors que dedans je pense. Et ce sera très très bien. Je me suis aperçue récemment que j'avais besoin de refaire mon stock de gilet. Parce que ceux que j'avais c'était des gilets du commerce. Ils étaient... Ils avaient quelques années disons. Donc il est temps que je les renouvelle. Et celui-là je pense qu'il sera aussi bien pour être cosy, décontracté que pour être porté de façon un petit peu plus habillé. Le projet suivant du coup c'est également un gilet. Mais celui-là c'est un super basique. Je vais faire le patron Sirva de Marie-Amelie Design. Et je vais le faire en By Simone. Only black. C'est... Celle-là c'est la 100% Merino Superbowash fingering. Et donc c'est un échefau de 150 grammes. Donc 600 mètres. J'en ai acheté deux à Clamart. Dans l'idée de faire le Sirva. Parce qu'il me faut vraiment un nouveau gilet noir. J'en ai plus. Enfin celui que j'avais il était bon à faire des... Enfin à descendre les poubelles avec quoi on va dire. Mais pas grand chose de plus. Et il me faut vraiment que je me refasse un gilet. Celui-ci sera très bien. C'est à nouveau un gilet qui ne se ferme pas. Avec une très jolie tresse sur le devant. Enfin le long des... J'allais dire on n'a pas de boutonnage mais il n'y a pas de bouton. Donc voilà. Mais vous avez saisi l'idée. Le long de l'encolure disons. Et en noir comme ça ce sera parfait. Parce que moi je porte beaucoup de couleurs foncées. Et il me faut un gilet noir. Donc c'est mon projet... Celui-là c'est mon projet... Basique indispensable de l'année. Le projet suivant, je crois qu'on en est à 7. C'est le pull Winterfiel de Skandier Knits. Qui est un pull en jacquard. J'ai acheté la laine. Est-ce que je le sors du paquet ou pas ? Bon vous allez voir comme ça. Je ne vais pas la sortir parce qu'après j'ai toujours du mal à la re-rentrer. Et à refermer le sachet. Je le stocke comme ça pour éviter que ça prenne la poussière. Pour éviter d'attraper, d'attirer les mythes. Tout ça. J'ai acheté la laine pour faire ce pull l'an dernier à Edinburgh. Chez Blacker Yarns. Avec l'aide de la très adorable Katie Green. Il y a aussi un podcast que je vous recommande. C'est The Green Bean. Je vais faire du coup... Vu le volume c'est assez clair. Mais le corps en gris et le jacquard en bleu et blanc. C'est de la châte lente pour la blanche et la grise. Et de la 100% laine britannique. Sans précision de l'espèce de mouton. Pour la bleu marine. J'ai vraiment envie cette année de faire au moins un pull en jacquard. D'ailleurs vous verrez que le projet suivant c'est aussi un pull en jacquard. Mais c'est un truc que je n'ai pas dans ma garde-robe. Que je trouve vraiment sympa. Je fais des bonnets en jacquard. Je fais des moufles en jacquard. Pourquoi je ne ferais pas un pull en jacquard ? C'est aussi simple que ça. J'ai envie d'en faire un. Celui-ci m'a tapé dans l'oeil tout de suite. Et en fait c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté la laine à Edimbo. Parce que j'avais très envie de le faire. Et cette année je vais le faire. On en revient toujours au même truc en fait. On voit des projets qui nous plaisent. On les met dans les favoris ou dans la file d'attente. Et puis au final si on attend trop longtemps. On prend le risque qu'ils ne nous plaisent plus au final. Ce qui est un peu dommage. J'en profite du coup que les projets que j'avais dans ma file d'attente me plaisent toujours pour les faire. Le projet d'après du coup. Comme je disais. C'est aussi un pull en jacquard. C'est le pull Sirius de Camilla Vot. Que j'ai découvert très très récemment. Et qui me plaît beaucoup aussi. Je pense que je le ferai dans les mêmes teintes de gris que ce qu'elle a fait. Parce que je n'ai pas de pull basique gris comme ça. Puis c'est vrai que le motif me plaît bien. Mais en fait dès que je l'ai vu sur Instagram ce pull je me suis dit il faut que je le fasse. Mais je le ferai sûrement dans la deuxième partie de l'année. Parce que je n'ai pas la laine pour le faire. Et donc il va falloir que j'investisse. Et ce sera du coup sur ma liste de laine à acheter à Edimbourg je pense. Le dernier projet de mon make 9 c'est le Vertical Stripes Sweater de Petite Knit. Qui est hyper basique. Je vais le faire en gris aussi. Comme le même style que le modèle que dans le patron en fait. Parce que je n'ai pas de pull basique comme ça. En fait comme ça fait très... Enfin c'est juste cette année. Enfin l'année dernière en 2018 que j'ai commencé à tricoter des pulls. En fait j'en ai peu. Et j'ai des sweats. Enfin j'ai des sweatshirts. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de pulls en laine. Et c'est un peu dommage. Donc je vais me faire ce pull basique. J'aime bien l'effet des rayures verticales. Qui sont faites grâce à la texture du pull en fait. Et pas avec un changement de couleur ou quoi que ce soit. Aussi les rayures verticales en changement de couleur c'est faisable. Mais c'est quand même pas évident. Donc ouais des espèces de grosses côtes comme ça. Qui font une jolie texture. Et qui affinent la silhouette. Non j'en sais rien en fait. Et puis très franchement ça m'est un peu égale. Mais voilà je vais me faire ce pull là. Ce pull là en 2019. Et j'ai pas non plus l'haleine pour. Donc je vais garder l'oeil ouvert pour les prochains. Au prochain festival. Sachant qu'il y en a déjà avant Edinburgh. Ça va pas être évident de se retenir. Mais il va y avoir Malakoff. Il va y avoir le Tricot Market. Il va peut-être y avoir Londres aussi auquel je vais aller. Mais c'est pas encore sûr. Donc voilà quoi. Ça va faire beaucoup de tentations. Mais je serai forte. Je résisterai. En attendant je vais continuer les deux projets que j'ai en cours. Je pense que j'intercalerai un bonnet quand même. Histoire de commencer sur ma liste des neufs. Je me suis mis un objectif de 25 projets terminés dans le challenge Ravelry cette année. Donc il y aura ces neuf là. Mais si tout va bien il y en aura 16 de plus au moins. Parce que j'avais prévu 20 en 2018. Et j'ai largement dépassé. Je me suis dit allez. Tant que le coup d'en faire plus que 25 en 2019. Au moins 25. On verra. D'ailleurs je suis assez curieuse de savoir si vous aussi du coup vous vous êtes mis un petit défi pour 2019. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Ou si vous c'est pas du tout votre truc pour le coup de vous mettre des défis comme ça. Ça vous éclate pas. Ouais ça m'éclate. Donc voilà. Bah écoutez on a fait le tour. Je vous ai montré mes neuf projets. Du coup ça fait un épisode qui est relativement court. Mais j'ai hâte de vous les montrer plus tard dans l'année quand ils seront tricotés. Je vais vous souhaiter une très bonne année 2019 qu'elle vous apporte énormément de joie, de bonheur, de satisfaction dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit créatif ou autre. Je vais pas vous faire une tartine sur mes voeux pour vous. Mais voilà je vous souhaite que 2019 soit une très très belle année. Et je vous dis du coup à très bientôt pour un prochain épisode. Sachant que voilà là lundi je pars en stage 3 semaines. Donc je tricoterai sûrement beaucoup moins que pendant mes vacances. Mais voilà je vous ferai un autre épisode à la fin janvier je pense. D'ici là bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada